... Bayonne-Nevers, choc du milieu de tableau lors de cette 26e journée de Pro D2 au stade Jean Daugé de Bayonne. Deux équipes toujours en lice pour la course aux phases finales. Les Nivernais battus au match allé face à l'aviron bayonais qui tentaient ce vendredi soir de tenir leur revanche. Peut-être avec cette mêlée dominatrice dans la première demi-heure. Et c'est trois premiers points inscrits sur pénalité par le demi d'ouverture Frédéric Urruti. 3-0 pour Nevers alors que l'arrière de l'aviron bayonais, Martin Bustos-Moyano, vient de rater deux pénalités lointaines. On retrouve l'arrière argentin derrière Bustos-Moyano sous pression après ce coup de pied d'occupation de l'arrière-garde de Nevers. Sous pression, Martin Bustos-Moyano qui va d'abord commettre un en avant et puis cette faute d'anti-jeu au sol. Martin Bustos-Moyano sanctionné par M. Chirek d'un carton jaune à la suite de cette faute au sol. Bayon réduit à 14 contre 15 à la demi-heure de jeu. Toujours mené d'ailleurs à 3-0 dans ce match cadenassé dans des conditions pluvieuses. C'est alors que l'on va retrouver quelques minutes plus tard le pack de l'aviron bayonais arc-bouté autour d'un groupé pénétrant. L'avancée est significative et c'est le deuxième ligne Peter Jan van Lille qui s'échappe sur près de 20 mètres. Le jeu se poursuit avec Emmanuel Sobus Nevers qui va se mettre à la faute au sol. L'avantage en cours en faveur des Bayonais. Mais le juge de touche en compagnie de M. Chirek va voir une petite faute au sol du côté des Bayonais. La pénalité est inversée et double peine même contre Bayon avec ce carton jaune contre Adonjolak. Le deuxième en quelques minutes seulement juste avant de retourner au vestiaire. Bayon est réduit à 13 contre 15 mais ne va pas encaisser de points sur ce score de 3-0. Donc en faveur de Nevers les deux formations qui rejoignent les vestiaires. Et puis deux formations avec deux visages complètement différents dans cette seconde période. Nevers est mis sous pression à l'image de ce beau plaquage défensif de la part de la défense basque. Et puis Bayon qui va récolter cette pénalité à quelques mètres de l'embut adverse. Cette fois converti par Emmanuel Sobus le nouveau buteur de l'aviron Bayonais en cours de partie. Emmanuel Sobus le domine mêlé qui débloque le compteur de sa formation à la 43ème minute. Et égalise à 3 partout avant de signer 3 nouveaux points. 6 à 3 en faveur de Bayon en quelques minutes. Et c'est au tour de Nevers de commettre des fautes. Fred Kersey écope d'un carton jaune. Emmanuel Sobus ajoute 3 nouveaux points. Tout va bien pour Bayon qui s'est remis la tête à l'endroit. Mais la mêlée de Nevers est encore une fois dominatrice dans ce match à sens unique du côté du paquet des avants. 3 nouveaux points inscrits par Nevers. 9 à 6. Les 9 à 6 qui vont provoquer le carton jaune de la première ligne adverse. Bayon une nouvelle fois réduit en infériorité numérique. Et c'est cette fois-ci la bonne occasion pour Nevers d'en profiter. Josiah Araïsou qui est refoulé à quelques mètres de l'embut. On joue alors la 68ème minute. Le jeu est écarté par Fale Ali. Pocky loupe son interception. Et c'est finalement Rudy Durieux qui trouve enfin la faille dans ce match. Premier essai de la rencontre inscrit par Nevers qui repasse par la même occasion en tête. Au tableau d'affichage. 13 à 9. En faveur des joueurs de Xavier Peméja. Bayonne tente déjà de réagir. Mais le talonneur remplaçant Simon Labouri perd ce ballon. Le jeu au pied d'occupation s'avère très précieux en face. L'arrière-garde Bayonnez est mise sous pression. Mais tente tout de même de contrer, de réagir de ses propres 22 mètres. Le ballon est perdu une nouvelle fois au contact. Raisou qui éjecte le jeu. Se poursuit. La contre-attaque est une nouvelle fois salvatrice conclue par l'Eli et Stéphane. Bonvalot. Deuxième réalisation. Nevers soit en quelques minutes à peine. Les Nivernais qui enregistrent semble-t-il leur deuxième victoire de la saison à l'extérieur. 20 à 9 après la transformation du demi d'ouverture. Remplaçons Guillemin du côté de Nevers. Et Guillemin que l'on va retrouver à la 78e minute de ce match. Tout seul dans les 22 mètres. Il s'arrache le demi d'ouverture pour signer le troisième essai. Là encore en quelques minutes des Nivernais. Soit quelle fin de match euphorique des joueurs de la Nièvre qui enregistrent un précieux succès. 27 à 9. Score final. Sous-titrage ST' 501